Hello everybody ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis épuisée de fatigue. Vraiment, je suis très fatiguée là. Et ce matin, j'ai ma cliente qui est venue et ma cliente d'après, de ce soir, m'a appelée. Je crois qu'il est en train de vomir. Je suis toujours en angoisse avec ce soir. Parce qu'il mange, après, il se m'accourir et il monte sur les noirs à bord des fenêtres. Et là, vu que je le vois, il ne m'encourt pas trop. Il me regarde avec son regard avec l'air de dire qu'est-ce que tu me veux. En même temps, tu vomis en permanence. Donc, ce matin, ma cliente m'a appelée pendant que je faisais l'autre cliente en me disant que malheureusement, elle avait eu un décès. Donc, bien sûr, elle a annulé rendez-vous. Et il faut qu'on voit pour le reporter. Donc, ça. Et du coup, je me suis dit bon, ça fait midi, je bouge. Parce que quand j'ai des clientes comme ça, entre midi, je ne bouge pas. Enfin, entre les deux, je ne bouge pas. Il faudrait que j'aille chez Intermarché parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les bons d'achat, c'était 12 euros en deux fois. Donc, cette semaine et la semaine prochaine. Donc, je n'ai pas trop envie de passer après 12 euros de réduction concrètement. Je n'aurais pas acheté tout ce que j'ai acheté la dernière fois. Donc, je vais acheter des choses qui ne se périment pas et qui nous servient pour la semaine prochaine. Des pommes, des fruits, des légumes, des choses comme ça. Donc, il faut que j'aille chez Intermarché. Et je voulais également aller dans la boutique où j'avais acheté des gels la semaine dernière, la boutique revendeuse, parce qu'elle a reçu le gel sans l'image en beige. Et je voulais absolument en beige. C'était ce que je voulais en premier. Donc, je vais aller chercher. Elle m'a mis de côté. Elle est très, très gentille, cette dame. Donc, elle m'a mis de côté. Je vais aller chercher. Mais je ne pense pas que ça d'être que je me suis maquillée un petit peu ce matin. J'ai mis le full cover de chez Make Up For Ever en anti-cerne, en très petite touche. Mais je suis vraiment fatiguée. Là, fort, fort, fort. Ça arrive des fois. C'est comme ça. J'ai ressorti le foulard. Et c'est le seul foulard que j'ai. Autrement, c'est que des matières vraiment plus épaisses. En fait, l'année dernière, je n'en ai pas du tout acheté dans les magasins. En fait, je n'en ai plus acheté parce que j'en avais trop. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait des années que je l'ai. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Et en fait, je me dis que je pourrais quand même en acheter un ou deux. Pareil au niveau des fringues. J'ai fait des fringues d'hiver, d'été. J'ai quasiment plus rien en hiver, mais vraiment. Et là, j'ai ressorti le petit foulard. Le petit poncho. J'adore les ponchos. Celui-ci, j'avais acheté chez Kyabee l'an dernier. Et elles sont là. Les Hugues sont de sortie. Je ne les ai pas impermabilisées pour cette année, mais les Hugues sont de sortie. Donc, j'ai me motivé à aller faire ça cet après-midi. J'ai également appelé mon dentiste, enfin le secrétariat. Et ça ne répond pas, ça ne répond pas, ça ne répond pas. Ça fait trois jours. Et là, il y a eu un message sur le répondeur. Comme quoi, il n'y avait pas de secrétariat. Il fallait se déplacer. Franchement, je veux bien, mais là, c'est pour déplacer un rendez-vous. C'est quand même contraignant de devoir aller se déplacer juste pour un rendez-vous. Je trouve ça... Après, ce n'est pas de leur faute ni rien, mais je ne sais pas. Je suis dans les bouchons. Dans les bouchons de la fameuse A31. C'est un véritable bonheur. Ils voulaient me taper dedans, mais je ne sais pas. Enfin, ils me rentraient dedans. Oui, dans les bouchons, parce que je suis allée au Luxembourg à la mauvaise heure. Il est 15h58. Et du coup, c'est l'heure des bouchons. Voilà. Donc, je suis passée dans la boutique pour prendre le gel sans l'image. Je ne lève pas les yeux. Je reste focus. J'ai pris aussi les foils pour Noël. Non, pas pour Noël. Pour le... Halloween. Et j'ai pris le fameux sans l'image beige. Je suis trop contente. Bref, je montrerai tout ça une fois à la maison. Donc là, le temps que j'arrive... Je vais aller au supérieur. Pas du tout. Chez Intermarché pour ne pas louper le bon. Parce que demain, on ne pourra pas y aller. Samedi, je vois mal trimballer Chouquette chez Intermarché. Donc, on va y aller là. Mais je n'avais pas vu que c'était 2 fois 12 euros. Donc, en fait... Et puis, j'espère qu'il n'y a pas un minimum d'achat. Ça se trouve, il y a pour un minimum d'achat. Chanceuse comme je suis. Franchement, je plains mes clients qui font ça tous les jours. Et encore, là, ça circule. Le matin, il reste des heures comme ça. C'est énorme. Enfin, moi, je ne pourrais pas. Re tout le monde. Je suis donc passée chez Intermarché. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il fallait avoir pour 40 euros. J'en ai pour 50 euros. Sans les promos. J'ai pris des spaghettis 1 kg de numéro 5 Barilla. J'ai pris des bananes. Ce qu'on n'en avait plus. Du coup, je les ai fait en banana bread. J'ai pris 5 Phoebe Sun Gold. Des petits comme ça. Ils étaient à 2,25€ les 5. Donc, ça va aller le coup. Un saucisson sec. Chouquette aime beaucoup le saucisson. Donc, de temps en temps, je pense à en prendre. Une pâte à pizza. Monique Ranou. Pour faire des nano fromages. Et pour faire des nano fromages, j'ai pris du Kiri. Voilà. Et donc, moi, je fais tout simplement. Je vous ai déjà montré. Si vous suivez une vidéo, vous le savez. Je ne sais pas si vous le répétez. Ou du... Comme ça. J'ai pris que la marque. Quasiment que la marque Inter. Ensuite, des steaks hachés congelés. Parce qu'on en avait quasiment plus. Donc, j'ai pris ceux-là. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Il y en a 10 à l'intérieur. Et c'est des 15% de matière grasse. Ensuite, j'ai pris des pommes. Des Pink Lady comme ceci. Ça, je les aime beaucoup. Et vu que je vais refaire mes porridge et tout. Ça va être sympa. J'ai pris du persil plat. Ouais, c'est chiant le carton là. Persil plat émincé en congelé. Ça, c'est super pratique. Moi, le persil, ça me gonfle. Donc, voilà. J'ai pris de la farine. Je n'ai pas pris la moins chère du tout. En fait, j'étais à un moment donné en panique dans le magasin. Parce que j'avais oublié mon téléphone dans la voiture. Mais sur le... Vous savez, le pardrise en fait. Donc, je me suis dit... À tous les coups, je me fais péter le pardrise juste pour un téléphone. On ne sait jamais. Ça m'aurait embêtée. Donc, j'étais dans le speed à mort. Je n'étais pas bien. Et du coup, j'ai pris un peu n'importe quoi pour arriver aux 40 euros. Mais j'y étais arrivée assez facilement quand même. Donc, de la farine de blé. Normalement, je prends la top budget. Est-ce qu'elle est tout aussi bien ? Celle-ci, je pense qu'elle est un peu plus chère. Mais bon. J'ai pris des cordons bleus comme ça. Ça, c'est bien pratique quand on ne sait pas quoi faire. Ça fait un moment qu'on n'en a pas acheté. Et nous, on les congèle. C'est bien pratique à avoir. J'ai pris de la viande hachée. Est-ce que je vais faire une poêlée poireau-pomme de terre de bébé pulpeuse ? Mais je n'ai plus de poireau. Et il me semble que je n'en ai pas au congèle non plus. Voilà. J'ai repris du bris. Une pointe de bris comme ça de la marque Ma Pâtura. Est-ce que j'ai la même de chez Leclerc ? J'aimerais bien comparer les prix quand même pour voir à produits équivalents. J'ai pris du Madame Loïc version pâturage pour voir ce qu'il vaut. Parce que j'ai beaucoup aimé le vrai Madame Loïc. Chouquette adore ça. Donc, j'ai pris du cervelin. Voilà. Du petit cervelin. Et moi, je me suis pris dans l'intermarché. Ils n'ont pas Maminova. Ils ont vraiment... Faire mes courses toutes les semaines là-bas, je ne pourrais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas, en fait. C'est... Pas évident. Ils ont juste les allumettes de bacon fumé. Ça, c'est bien. Mais autrement, le reste, ils n'ont vraiment pas grand-chose. Bref. Donc, j'ai pris des pâturettes comme ça. Des petits yaourts version café. D'ailleurs, je vais en manger un. Parce que je n'ai pas mangé depuis ce midi. Et ce midi, je n'ai mangé que quelques pâtes. Et j'ai pris deux Red Bulls comme ça pour Chouquette. Parce qu'elle aime beaucoup la Red Bulls. Et donc, pour tout ça, il y en avait pour un total de 51,03 euros. Moins 12 euros. Ce qui nous a ramené à 39,03 euros. Bon, 12,03 euros. Espèce, j'ai donné 40,03 euros. Et du coup, elle m'a rendu 1,00 euros. Donc, c'était 39,03 euros. Et j'ai eu 2,62 euros sur la carte. Parce que le fromage fouetté m'a ramené 8 centimes. Les petits crémeux, donc les petits curis, m'ont ramené 10 centimes. Pâturage café, donc les yaourts, m'ont ramené 6 centimes. La pointe de brie m'a ramené 8 centimes. Donc, ça aussi, il faut le compter, en fait, dans le calcul. Et là, je suis à 2,62 euros. Et j'ai déjà 2 euros. Donc, il faut compter ça dans le calcul du prix, au final, des produits, tout simplement. Tout simplement, ma bonne dame. Donc, ça, je vais le plier juste après. Je vais juste mettre ce qu'il y a à mettre au frais, au frais. Je vais me prendre un yaourt. Je ne sais pas, mais en même temps, je ne sais pas quoi prendre. Je ne suis vraiment pas traque. Je n'aime pas être comme ça, mais je ne suis vraiment pas au top de ma forme. Je suis très fatiguée. Je sais que c'est comme ça, ça va passer. Ça va aller. Donc, ouais, là, j'ai fait en gros le début des courses de la semaine prochaine. Je prends en fonction de ce que j'ai acheté là. Je ne sais pas si on peut que je vais mettre ça au congèle. Ensuite, bon, ça, c'est plus pour celles qui aiment les ongles. J'ai acheté deux boîtes de foil, dont un foil Halloween, parce que j'ai une piante qui aime bien toutes les décos, tout ça. Donc, là, c'est des petits foils de chez M.Nace. Ça peut être très sympa. Et un autre foil avec de la dentelle blanche et noire. Mais là, vous ne verrez pas grand-chose. J'ai pris également le Easy Foil de chez M.Nace. Donc, c'est ce qui permet de poser les foils, tout simplement. Le fameux construction sans l'image beige que j'avais tellement envie de tester. Donc, je pense que c'est le prochain que je mettrai sur mes ongles sans rien dessus. Et ensuite, j'ai pris deux embouts. Un embout conique en carbure spécifique gel et alkylique de 0,6 mm. On verra ce qu'il vaut. Et un petit comme ça, spécial cuticule, celui-ci. M.Nails X-Master Cutie 2,1 mm. Et je trouve que le packaging est bien pratique. Donc, c'est un tout petit comme ça. Et j'ai pris une mini brosse. Ça, je pense qu'ils l'ont acheté sur Chine. Ils le vendent 1,90 €, mais je pense qu'ils l'ont payé 90 centimes sur Chine. Mais bon, j'avais la flemme de l'acheter moi. Donc, une petite brosse comme ça, qu'on peut coller quelque part. Parce qu'en fait, là, c'est adhésif. On peut la coller quelque part. Et du coup, on nettoie ses embouts avec ça. Et je me suis dit, c'est bien pratique. Donc, je l'ai prise tout simplement. Ça permet, quand on travaille, de venir nettoyer ses outils rapidement. Donc ça, je vais mettre là-dedans avec ça et tout le reste. Et je vais descendre les steaks hachés au congélateur. Parce qu'on ne va pas les laisser avec la farine. Ouais. Je vais descendre tout ça. Je vais manger mon yaourt. Et je vais me poser 5 minutes. Parce que j'ai la tête qui va éclater. Chouquette ne peut pas rentrer tout de suite. Parce qu'elle n'est pas du tout à côté de la maison. Elle a une centaine de kilomètres. Donc, elle ne sait pas trop à quelle heure elle rentre. Elle a encore une heure de route. Plus les bouchons. Et en plus de ça, ce soir, on est allé chez une amie qui avait besoin de chouquette pour un truc. Mais au final, la chouquette, elle va rentrer à 18h30, 19h. Le temps qu'on mange et tout. On voit bien la chouquette, là. Ça ne te gêne pas le téléphone dans ton angle de vision. Nous partons. On the road again. On the road again. Je vais chez le médecin. Chouquette m'accompagne. Parce qu'on s'accompagne au ce soutien. Donc, cet après-midi, chez le médecin. Donc là, on est parti pour. Mais avant ça, on a été faire... Surtout voir chez Bouygues. Parce que je paye un forfait 43 euros. Et là, elle m'a proposé de le payer 30 euros. Donc non. 26,99. Non, c'est chez SFR. Pardon. Chez SFR, je suis à 26,99. Bon, ça reste quand même un budget. En fait, il faudrait qu'on allait voir quand même chez Orange. Parce que moi, ça m'embête de mettre autant d'argent dans un forfait. Voilà. Mais on est passé chez Sephora. Sephora, Sephora, Sephora. Donc, on est passé dans un carrefour. Et vu qu'on a un peu de route, on s'est dit qu'on va faire le petit goûter. Donc, on a fait d'abord Sephora. Donc, d'abord Bouygues. Ensuite, la librairie. Ensuite, Sephora. Puis, SFR. Et puis, c'est tout. On est revenu. On a vu des voitures. Ouais, le carrefour, le petit goûter. On a pris le petit goûter. Donc, je vais vous montrer le petit goûter. C'est le truc qui vient en premier. Donc, Chouquette, c'est pris les petits M&M's comme ça. Donc, ça, on prend à l'heure le petit goûter quand on est... Quand on se regresse, qu'on a un peu plus d'une heure de route pour y arriver. Donc, il sera 15h et quelques quand on arrive. Donc, on prend un petit goûter en attendant le rendez-vous. Ensuite, j'ai voulu goûter les nouveautés. Donc, c'est ceci. Hop, j'essaie de ne pas trop déranger la Chouquette. Donc, c'est ces deux petites choses. Voilà. De chez Harris. Donc, les chococalins ou chocolat. Et ceux-là, qui ont de la mousse au chocolat apparemment à l'intérieur. Donc, vous savez, c'est très rare que j'achète des gâteaux, des choses comme ça. Mais là, j'avais vraiment envie de goûter. Parce que beaucoup en parlent sur les réseaux. Et je suis influençable, tout simplement. Pour être raisonnable, j'ai pris une petite bouteille d'eau. Donc, dans le carrefour, ça valait plus le coup. Voilà. Et Chouquette, elle, elle nous a planqué ce qu'elle a pris. Non, mais ne montre pas. C'est pas grave, brûle. Elle a pris un... Elle était tu là ? Un Power Raid ou Ice Storm. Tu veux que je l'eau ? Non, ça va. Donc, voilà. Chouquette, appris ça. Voilà. Donc, ce sera pour le petit dégouté, la bouteille d'eau. Pour rester un peu raisonnable. Parce que, bon, on mange des petites saloperies. Mais je bois de l'eau. On a pris un livre chacune. Donc, moi, je voulais absolument tester, enfin, lire la femme de ménage que beaucoup en parlent. Donc, il y a le tome 2. Et il y a également un autre, la femme... Tu vois, celui-là, il est bien, le camion, là. Oui. Parce qu'il est bien haut. Le van aménagé. Le van aménagé, là, il est bien haut. C'est souvent ce qu'on dit. Il y a un peu trop, peut-être, pour passer dans... Ouais, certain. Ouais, il est aussi au camping-car, celui-là. Mais, ouais, même plus haut. Il est... Il y a un peu plus haut. Ouais, je pense qu'il est rossé en dessous, ouais. Ouais. Donc, la femme de ménage de Frida McFadden. Apparemment, il est super bien. Et moi, j'arrive plus à lire le livre, Le secret du voisin. Parce qu'en fait, il y a trois histoires en même temps. Tout se mélange. Et pour mon petit cerveau, ça ne va pas. Donc, je voulais tester celui-ci. Il était au prix de 8,60 euros. Et Chouquet s'est trouvé celui-ci. Je voulais prendre aussi le... Il en tue à trouver. Donc, je lui ai dit, ça ne sert à rien de prendre un truc que je ne vais pas prendre plaisir à lire. Mais l'esprit est très sympa. Et pour Chouquet, c'est Paul Position, les frères Reynolds. J'ai vu la première de couverture. Et je me suis dit que ça pourrait lui plaire. Donc, voilà. Hier, j'étais aussi dans les bouchons, là. Tout le temps, ici. Bon, ben, j'ai déchiré mon sac. Ensuite, on est passé chez Nocibé. Parce que j'avais moins 25% des 99 euros d'achat, en fait. Mais, en fait, on n'a pas fait 99 euros d'achat. Je voulais le pinceau HIT Cosmétiques. Le double embout, donc, avec le côté correcteur et le côté pinceau fond de teint. C'est 90. Chouquet, elle a 110. Et après, elle dit... Ah, il y a les contraventions ! Quand on a reçu la contravention, elle fait... Ça, je connais. Moi, je ne connais pas les contraventions. Je n'en ai jamais eu. Je connais l'autre. Elle a vu. Elle a fait... Ça, ça pue. Ça, je connais. Ben, oui. Une contravention. Un point en moins et 40 et quelques euros si on paye avant le 10. Donc, il faut qu'on paye rapidement. Bref, c'est Chouquet. C'est bien, 95. C'est mieux. Là, vous la voyez énervée et elle se contient à la Kiki. Je ne suis pas énervée. Je suis en train de me dire que c'est toi qui va prendre le point. C'est pas grave. Comment on fait ? Oui, d'ailleurs, c'est moi qui vais prendre le point parce que moi, j'ai cette chance et cette richesse. J'ai mon permis depuis 2007. De toute façon, on l'a dit. C'est encore mes 12 points. Chouquet. On l'a dit depuis le début. Voilà. Que je donne tout ce que tu veux et tu m'offres tes points. Voilà. Et Chouquet, en fait, je lui offre mes points. En fait, c'est nos points. Voilà. On a un certain nombre de points. On a plus de 12 points parce que moi, j'en ai 12. Et ma maman m'a dit. Oui, ma maman aussi, elle lui a dit. Mère, j'ai rappelé, j'ai une idée. Mon permis et ton permis. Voilà. Donc, Chouquet, on a un permis à trois avec ma mère. Chouquet et moi. Et c'est Chouquet qui nous met un peu dans la merde. Vous avouerez qu'elle est très consommatrice de points de permis. Mais je vais lui donner de bon cœur. J'aime beaucoup. Elle les bouffe. Elle les hop là. Ils reviennent. Hop, 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 hop. Attends, elle me prend une fraction par-ci, par-là. Mais en même temps, comme je disais, elle a plusieurs permis. La voiture, la moto. Donc, je pense que tout cumulé, ça n'aide pas. Bref, on en vient au petit pinceau. Hit Cosmetic. Il y avait les journées gold chez Sephora. Donc, ça valait le coup. C'est cher, mais voilà. Donc, les échantillons Terre d'Hermès, Boss. Et Barenia, c'est un nouveau. C'est le nouveau d'Hermès. Ah, elle m'en a mis. Elle a été gentille comme tout. Elle en a mis deux, quatre. Elle adorable. Elle a été gentille comme tout, cette Sephora. Donc, avec les moins de 5%, j'ai pris le Holaplex numéro 4. Le shampoing. Parce que je ne l'ai quasiment plus. Et que ça valait plus le coup comparé à là où je l'achète normalement. En fait, là où je l'achète normalement, il était à peu près un petit peu moins cher. Parce que je l'achète en version pro. Donc, il est un peu moins cher, mais pas aussi peu cher qu'avec les moins 25%. Donc là, j'en ai profité. Ensuite, j'ai repris. Pareil, le pchit magique était à 29 euros, moins 25%. Et en général, je le paye 27 euros. Donc, il est plus cher. Normalement, je ne l'achète pas chez Sephora. Avec les moins 25%, il est revenu moins cher que là où je l'achète à 27 euros. Donc, c'était l'occasion. J'espère qu'il est blanc. Parce qu'à chaque fois, j'ai des foutues éditions limitées. Et je trouve ça moche. Moi, j'aime bien quand c'est sympa. Voilà, il est blanc, il est tout simple. Avec des fleurs, là. C'est moche. Ça ne fait pas beau dans un salle de bain. Et enfin, la crème multi-active nuit niacinamide. Crème lissant rénovatrice de peau pour peau sèche. J'ai pris la version peau normale et la version peau sèche. Et moi, j'ai pris la version peau sèche, par exemple. Et je l'aime beaucoup. J'en ai déjà utilisé une. Et pour le matin, j'ai la multi-active jour. Et pour le soir, du coup, j'aurai la multi-active nuit. En plus de l'huile herboriant, je l'alternerai en fonction du besoin. Mais celle-ci, je l'aime énormément. Elle est vraiment très, très agréable. Et bien, c'en est tout. Et franchement, c'est raisonnable. Hein ? C'est raisonnable. Pour la semaine dernière, on a reçu le petit pochon. On va voir ensemble ce que c'est. Parce que Chouquette, elle a hâte. Ah oui, j'ai hâte. Chouquette, elle veut savoir ce qu'on a... Si on a pas me plaire, oui, j'ai hâte. Elle a hâte. Bon, après, j'ai vu qu'il y a certaines... Ce dont je me rappelle, c'est que... Excusez-moi. D'ailleurs, la femme chez Sephora m'a dit que je faisais pas vieille. C'est vrai. Elle a dit, oh, ça va, vous êtes jeune. C'est vrai qu'on a regardé les crèmes. C'est quand on a regardé les crèmes anti-âge et tout. Elle a dit, oh, ça va, vous êtes jeune. C'est vraiment j'honne, cette Sephora. Donc, le pochon, le pochon, il est serré comme un vache. C'est qu'il a serré, t'es énervé. Ouais, j'ai pété à noir. Bon, apparemment, j'ai pas regardé encore, mais j'ai vu certains pochons. Apparemment, il y a tout le temps le masque visage Sephora. Moi, je n'aime pas les masques en tissu, mais je l'utiliserai quand même parce que c'est toujours un soin, donc c'est bien. Et il y a le... Une brume seule de généraux. Le masque, je ne loupe pas. Le masque visage à la vitamine E. Ne regarde pas ce que je fais, regarde la route. Des fois, je suis prête à l'un peu curieuse, mais là, il ne faut pas être curieuse, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, Sephora, masque visage à la vitamine E. En suite, ouais, bah oui, Hydro Milk, je l'ai déjà, la base. Mais là, c'est la base, en format échantillon. Donc, je l'ai déjà, mais... Oui, bah oui. Il y a un radar, donc on a 4 indices, et ce sont tous comme des babes. Ils voient le radar, ils me freiner. De mon golf. C'est à cause de ça qu'il y a des accidents, les baoko, là. C'est plein d'hier. Mais, en même temps, on est vendredi. Vendredi, 14h, c'est blindé. C'est tout le temps blindé, ici. Donc, la base Milk, en version format voyage. Oui, bah passe devant et puis sans clignotant. Putain, pas grave. Ça, je ne sais... Oh, oh, je suis blindé, mais nude. Nude, ça va être trop foncé pour moi. Je suis dégoûtée. Une Super Bébé en format miniature, donc ça, c'est top. Mais version nude, moi, ça va être trop foncé, je le sais. Déjà, la version claire, elle est limite, limite. Mais la Super Bébé, je l'adore. Il accélère, hein ? Tu le doubles, mais il accélère. Oui, il ne faut pas... Donc, la Super Bébé crème couvrante anti-imperfection, que j'aime beaucoup. Mais la version nude, pour moi, ça sera... Je le sais d'avance, malheureusement trop foncé, mais c'est super. Et un masque hydratant de chez Moroccan Oil. Donc, ça, c'est bien. C'est un format voyage. Donc, il y a quand même pas mal d'utilisation. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme dit, le masque, la Bébé crème, je trouve ça chouette. Et le... Bon, c'est bien. C'est pas... Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, voilà, pour le petit pochon Sephora Gold. Sur ce, ben voilà, on est sur l'autoroute. Je vais ranger un peu le bazar. Ah, et aussi, elle a donné une petite trousse, comme ça. C'est gentil, bon. Une trousse en craft. Combien de délais ? Chouquette, elle a le délai de sécurité de son téléphone qui est arrivé, ça fait une heure, donc c'est bon. Et là, elle est en train de regarder si il ne faut pas un deuxième, parce qu'elle veut, du coup, redonner son téléphone pour en avoir un nouveau. Je change, moi, le forfait, mais moi, mon téléphone, ça va encore. Mais elle, par contre, son téléphone, il commence à un peu tirer la tronche. Donc, du coup... On va changer le sien, mais là, apparemment, il y a un deuxième délai de... Et nous, l'aurésiste, il y avait un deuxième délai chaud. On va prendre le petit goûter. Tu veux ton petit goûter ? Tu veux que je te l'ouvre ? Non. Bon, nous, on va goûter... Elle se dit quoi, la beaugienne ? Il est nouveau. Je pense que je vais d'abord me laisser tenter par celui-ci, parce qu'il y a de la mousse à l'intérieur, donc ça me tente quand même plus. Donc, on va goûter d'abord celui-là. Allez, c'est merde ! Ça t'éteint, regarde ! Donc, on va goûter cette petite chose. Donc, c'est plus petit qu'un pitch. C'est assez petit au niveau de la taille. C'est pas... Je sais pas à quoi vous le compare, mais... C'est plus petit qu'un pitch, on va goûter. Et c'est comme coupé, déjà, là, vous voyez ici. Ouais, ça peut limite... Ouais, ça s'ouvre par là. Bon, après, c'est pas à l'intérêt de... Mais ça... C'est pas mauvais. La mousse dedans, c'est sympa. C'est pas mauvais. Après, il y a toujours ce côté-là, vous savez, sur le pas, qui laisse sur le doigt un petit côté un peu mi-gras. Mi-sucré, mais c'est léger. Mais il y a tout... J'aime pas ça, sur les petits pains comme ça, industriels. Je suis pas fan. C'est une mousse au chocolat. Pas mauvais. J'ai goûté. Elle était sourde, j'en ai goûté. Par contre, j'ai pas trop peur. Alors que je sais que je vais devoir me faire opérer. Je sais, j'ai pas envie, mais... Je suis devenue un peu courageuse, quand même. Pas trop. C'est très courageuse. Mais ouais. Par contre, j'ai pas faim. Alors, j'ai pas peur, mais pour autant, j'ai pas l'appétit, tu vois. En mode Pompé, l'appétitonique. C'est nouveau, c'est sans huile de palme, sans colorant. Donc, ceux-là... Il y en avait un autre, mais j'ai... L'autre, je me suis... À un moment donné, là, ça fait déjà beaucoup de gâteaux pas bons à manger. On va pas exagérer non plus. Petit packaging comme ça, ce que je trouve bien, c'est quand c'est transparent comme ça, c'est qu'on voit ce que c'est. Contrairement au packaging en espèce d'alu, là, on voit pas ce que c'est. Pareil, c'est assez petit. Mais c'est plus gros qu'un napolitain, par exemple, pour vous comparer. Hop, il y a une coque en chocolat. Dure. Plutôt autour comme ça. Il me ferait combien pour... Pardon, il me ferait combien pour la reprise du téléphone ? 275 euros. Ah, mais la reprise plus chère que Black Market. Black Market, il me la reprend à 252. C'est bon, et c'est une génoise avec juste ici de la mousse au chocolat. Et ça, c'est bon. J'aime bien avec la génoise. Les deux sont bons. Ouais, les deux sont bons. Mais à choisir peut-être plus celui-ci. Parce que c'est tout en génoise. Puis il y a différentes textures, donc c'est sympa. C'est pas mauvais. Voilà, le test est fait. Par contre, j'ai soif. J'osais pas trop boire avant parce qu'on avait pas accès à des toilettes. Et que moi, dès que je bois... Mais voilà. Mais là, maintenant, quand on est arrivé sur place, je peux y aller. C'est moins un problème. Moi, je vais prendre mon livre. Peut-être pour la salle d'attente, tu sais. Tout est sur le téléphone, mais bon. Je sais pas, je verrai bien. J'ai commencé à lire dans la voiture. J'ai pas eu envie de vomir. D'habitude, quand je lis ou que je regarde le téléphone dans la voiture, j'ai souvent envie de vomir. Parfois oui, parfois non. C'est ça qui est bizarre. Normalement, ça devrait être tout le temps. Mais parfois oui, parfois non. Mais là, ça a été. Mais bon, je voulais pas laisser Chouquet toute seule. On a quand même discuté, tout ça, pendant l'heure de trajet. Voilà. Dans ce vlog, je ne fais que filmer avec mon téléphone, parce que la carte SD de la caméra est en haut. On a lancé le bœuf au rignon. Donc ici, j'ai des carottes. Ici, on a Chouquet qui coupe la viande, parce que moi, la viande, ça me gonfle. Donc, malgré que je la fasse au thermomix, le thermomix dit qu'il faut faire remir un peu la viande à la poêle. Donc, c'est ce qu'on fait. Et Chouquet me fait le découpage, parce que là, j'aime pas ça. Et ici, pour les carottes, on a ce système-là. J'espère que je vais pas... Je me suis un peu mis... Attendez. Vu que c'est un meuble comme ça, je peux pousser le tiroir de l'autre côté. Ça fait tomber. Ce système-là, qui est vraiment bien pratique, vous le mettez sur n'importe quel tiroir, vous rangez le tiroir. Hop, je vais pas y arriver. Non, j'y arrive plus. Mais quoi qu'il en soit, ça rentre complètement. Quand je filme pas, j'y arrive. Et quand je filme, j'y arrive pas. C'est dingue, hein ? L'assistant de Chouquet, et ouais, vous voyez, ça vous dérange pas. Et vous pouvez mettre toutes vos épluchures dedans. C'est quand même bien pratique. Donc moi, je fais des carottes. Je vais préparer tout le reste. Et Chouquet m'a aidée pour la viande. Après, on va faire le tiramisu. Le tiramisu, je pense que je vais le faire de manière classique, comme je l'ai toujours fait. Parce qu'on peut le faire aussi avec le Thermomix. Mais j'aurais bien voulu le faire à la suite. Donc je le ferai de manière classique. Parce que le Thermomix va cuire pendant 6, 7, 8, 9, une bonne heure et demie déjà sûre. Donc voilà. C'est parti. bonjour à toutes et à tous on va mettre les mêmes baskets parce que je veux aussi mettre mes nix des blanches et grises on est presque raccord et moi j'ai mis un legging noir par contre je suis pas maquillée mais c'est pas grave de toute façon je suis jamais maquillée quasiment maintenant et donc mes parents sont venus on a mangé avec eux j'ai fait les ongles de ma maman et les chez mon frère pour voir pour le visiter tout simplement on va le voir chez lui donc voilà qu'est ce que je vais dire bah c'est tout je voulais surtout vous montrer que choquette a vu une photo mais en plus c'est que ma tête enfin choquette a que des photos de moi avec une tête bref voilà elle est contente hello tout le monde nous sommes le soir et on est choquette en train de manger la chouquette as je lui ai fait deux fois que monsieur un au cheddar et un au fromage madame louis avec du gruyère petite salade et moi je mange les restes de bourguignon ce soir avec des petites pâtes et du pain peut-être à voir en fonction si j'ai envie et si reste de la sauce voilà pour ce soir je ne vous bloque que très peu c'est vrai mais en ce moment il n'y a pas grand chose à vous le gars en fait vraiment pas donc j'essaie de le faire au mieux pour pas ce tronc non plus pour vous c'est toujours la même chose repas cuisine repas cuisine repas cuisine j'ai l'impression de faire que ça de ma vie faire à bouffer c'est dingue c'est incroyable bonjour à toutes et à tous nous sommes aujourd'hui lundi et je vais faire un petit retour de course de chez lidl parce qu'en fait je vais aller faire les grosses courses demain chez inter c'est des promos tout ça donc j'irai demain mais il fallait deux trois petites choses notamment chez lidl il y avait des offres et j'en ai profité je suis en train de faire couler mon thé et j'en ai profité qu'avec chouquette on soit pas loin en fait c'est à côté de chez son dentiste le lidl mais sauf qu'en fait on avait trop de temps donc elle m'a dit c'est quoi je te ramène à la maison et je ressemble chez le dentiste parce que concrètement ça servait à rien de que je reste à attendre on aurait attendu une demi-heure chez la dentiste avant qu'elle ait son rendez vous plus encore moi j'aurais attendu une demeure donc attendu une heure chez la dentiste alors que je suis quand même un peu fatiguée donc bref on a été faire tout ce qu'on avait à faire une fois arrivé près de chez sa dentiste à côté du lidl on a fait faire les courses et au final comme dit on est rentré parce que tout ça pour rien au final on a pris de la lessive elle était à 7 euros en promotion à 7,99 euros je sais pas pourquoi je vous ai fait ça je sais pas pourquoi je vous ai fait subir ce bruit désolé donc à 7 euros et quelques au lieu de l'application lidl plus donc logiquement j'ai tout dessus pour vous donner les prix pour mon ticket aujourd'hui 36 euros ariel voilà elle était à 11 ans 48 on a eu un 6 euros 98 juste sur les deux ariel original 11 euros 48 il y en a deux ça fait 22 96 et en tout on a eu 6 euros 98 dessus donc en fait on s'est fait avoir on en a juste eu une en prix moins cher j'essaie de comprendre bref ensuite on a pris les triangles aux pommes il y en avait à offert donc 85 centimes x 3 2 euros 55 et 0,85 centimes vu qu'il y en avait un d'offert pour choquettes des petites souples comme ça 2 euros 03 les trois petites j'ai pris un citron pour mettre dans mes tisanes que je me suis fait une tisane une tisane twinnings au citron mais vous verrez pas et apparemment c'est pas extraordinaire de de prendre dans les sachets parce que c'est bouée de plastique les sachets pour les prendre en vrac mais ça va être chiant de prendre en vrac ensuite durée de bulles pour choquettes j'en ai pris deux parce qu'elle adore ça donc voilà on en prend pas trop mais elle adore ça 99 centimes l'unité des chips à 1,32 euros hop il y en a combien 200 grammes c'est sûr on les aime beaucoup c'est les ondulés moi je trouve que les ondulés sont les meilleurs c'est les plus craquantes du 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 café 8 euros 31 donc il y a un kilo à l'intérieur du tradition comme ceci je me suis pris un pain de campagne à 2 euros 35 et choquette s'est pris un avocat à 1 euros 29 en vrac moi j'ai pris un pain de campagne comme ça que j'ai fait trancher et il est très très campagne quand même il est très très c'est du pain complet donc voilà j'ai pris ça ensuite qu'est ce que je voulais faire je voulais nettoyer mon citron parce que je voulais couper une rondelle de citron pour mettre dans la tisane donc ça serait bien que ça imprègne un petit peu deux minutes sous les bois donc ouais deux paquets de bah oui l'arrière la deuxième elle est là mais au final ça valait pas le coup d'en prendre deux parce que c'était que sur une donc l'autre on a payé plein roux on est vraiment des bécasses et j'ai regardé les prix ça vaut plus le coût de l'acheter chez chez dm en allemagne nous on a le dm mais là j'y allais pas donc concrètement ça valait pas le coût mais au cas où ça vaut quand même plus le coût de l'acheter chez dm j'avais trop envie de me faire ça une petite tisane avec une rondelle de citron j'avais trop envie de ça ensuite on est passé chez action chez action j'ai pris une une un pic de sapin de noël à paillettes en plastique ça c'est pour le sapin en bas de mes clientes ou de mon travail en fait donc j'ai pris ça parce que je n'en avais pas pour en bas pareil pour mes clientes tout ça j'ai pris une serviette de cette teinte là les royal hôtel royal des roses là c'est la taille 50 par cent c'est quand je fais des pieds en fait je je mets juste pour en dessous du coussin au dessus du coussin pardon donc ce sera pour ça ensuite on a pris des célébrations de paquets ça sert toujours quand on a des invités ou quoi et non mais ça sur la table là c'était pris le moins cher au kilo c'est pour ça ça vaut plus le coup de les prendre comme ça ensuite toujours pour la déco de où il ya mes clientes j'ai pris des petites trois petites étoiles rose comme ça parce que ça va être la déco que j'ai pris des boules rose et or donc pour changer un peu j'ai pris trois petites étoiles rose pour aller dans la sapinette de c'est quoi ça ah voilà une agrafeuse parce que la nôtre elle est morte d'agrafeuse elle vient aussi de l'action elle n'aggrave plus rien un conditionneur il est très un conditionneur comme ça donc c'est un masque en une minute il est très efficace il sent très bon moi je l'aime beaucoup après ça répare pas les cheveux en profondeur ni rien c'est pas miracle mais pour des mélanges instantanés il est très très bien des petites étiquettes enfin des grandes étiquettes c'est des quatre comme ça je passe si vous verrez elles sont assez grandes ça c'est pour quand on congèle nos plats ben moi j'utilise ça pour noter tout simplement et un petit photophore c'est comme ça que ça fait c'est un photophore de noël un peu et je trouve ça me fait penser aux maisons à stockholm tout savoir et des trucs un peu scandinaves j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup ensuite des petits des rouleaux adhésifs parce qu'on n'en avait plus là il y en a quatre un glacex donc ceci pour nettoyer les vitres il est très très bien celui-ci tout aussi bien que le ajax et on n'en avait quasiment plus du nettoyant mais c'est que je mets tout de suite dans les wc il blanchit il est très bien il est désinfectant et j'avais rien à dire et comme ça un désodorisant spécial noël à action on est pour combien 30 euros 99 les célébrations était à 3 99 ce diffuseur est à deux euros 95 les étiquettes que je vous ai montré celle ci sont à 0 36 l'étoile la cape 1 89 le photophore il est à 2 euros 99 quand même c'est un peu cher je trouve la savette est à 3 euros 49 la savette rose ça ça coûte 1 euros 99 pour 200 millilitres la javel 0 88 pour aller dans les toilettes ça coûte 0 0 88 le nettoyant vitre il est à 1 euros 88 les rouleaux pour vêtements 1 euros 69 la graffeuse de 28 et les étoiles à suspendre elles sont à 0 87 centimes soit 2 euros 61 donc voilà pour action faire que je rends tout ça et là par contre chez on est passé chez on est passé chez bm on a réparti un peu dans tous les salles il y a les petits chaussons triangle c'est pas les chaussons choucatelaine c'est les triangles aux pommes donc chez bm j'ai pris ça c'est des patins pour mettre sur les chaises mais moi je vais les mettre dans les placards avec de l'huile essentielle de lavande ou de l'huile essentielle dessus que je vais imbiber en fait apparemment pour les bon je touche du bois on n'a plus de mythes alimentaires on a pris des très bonne boîte de conservation chez amazon elles sont hermétiques elles sont vraiment très très bien mais on ne sait jamais voilà donc je préfère prévenir que guérir et là il ya des petits patins comme ça qu'on peut mettre à l'intérieur de n'importe quel placard donc même dans les autres placards et les imbiber d'huile essentielle et c'est génial en fait que c'est collant donc je trouve ça génial tout j'ai pris ensuite c'était noël et il faut acheter parce que après on n'est plus sûr qu'il y en a encore c'est tout doudou c'est un pied de sapin comme vous voyez là trop mignon ou même pour mettre sur la table si on veut faire une déco sur la table quoi mais nous on va vraiment mettre pour le pied du sapin on adore cette gamme secret forest là c'est trop beau trop trop beau et ça coûtait donc 12 c'est quand même cher 13 euros mais bon il est tout en moult il est très épais il fait vraiment qualité donc on est plutôt très contente aïe je me suis coincé le doigt dedans ensuite on a quoi d'autre faut que je fasse gaffe parce que c'est super fragile du gel douche choquette elle voulait celui-ci le tendre caramel sauf qu'il est sympa pour changer l'avocat ah non on a pris deux des avocats choquettes donc je vais les mettre parce que moi je peux pas en manger je suis allergique à l'avocat ensuite un distributeur de savon pour mettre dans nos wc nos wc sont noirs et le neutre est cassé on n'a pas réussi à le réparer donc on va tout simplement le changer donc ceci était plutôt joli voyant j'étais pierre comme ça j'aime bien ensuite l'équipe déco de noël donc là c'est des petites étoiles en bois à chaque fois j'en prends par trois mais des fois je me dis faudrait que j'en prenne plus après celles-ci sont pas mal grosses elles étaient à un elles sont aussi à deux euros l'unité donc à un moment donné ça commence à coûter quoi et donc c'est des petites étoiles vous avez une grosse étoile là et derrière une plus petite ouais c'est à peu près la même taille voilà une étoile avec une étoile en paillettes dorées comme on a sur notre sapin donc on a pris trois après ça ça se met même en déco ailleurs dans la maison c'est quand même joli au pire même si ça ira pas dans le sapin ça ira quand même bien ailleurs mais je trouve que dans le sapin ça pourrait être très très chouette donc c'est pour ça qu'on les a pris j'ai pris un démêlant parce que je n'arrive plus alors j'adorais celui de chez schwarzkopf ceux qui s'achetaient chez diagonale coiffure je ne le trouve plus et maintenant schwarzkopf a changé toute sa gamme et tous ses packaging et les produits ne sentent plus aussi bon donc je me suis dit bon bah tant pis je vais prendre le démêlant express de phase cheveux colorés bon j'ai les cheveux décolorés de façon air pro actif color de chez biface c'est sans rinçage donc c'est un spray démêlant en plus quand il y a ma nièce qui vient il faut toujours lui en mettre les cheveux qui font des nœuds donc voilà il sent bon je pense qu'il est mal composé mais comme chez schwarzkopf et puis voilà je l'ai testé puis c'est un grand flacon écoutez on verra bien un spray comme ça de la marque il y a des paillettes de partout ça c'est ça je déteste ces trucs de noël c'est ça fou des paillettes partout fabuleux ça comme ça un spray pour mettre dans les diffuseurs et nous on a le air week de chez action et chouquette m'a dit que ça logiquement ça devait passer on verra bien ensuite qu'est ce qu'on a d'autre c'est un petit bonhomme comme ça et en fait dans la dans le magasin j'ai fait la déco j'ai imaginé le truc donc avec ça vous voyez nous sur notre table avec ça ça et un autre petit truc très mignon que j'ai juste après donc ça ira trop trop bien donc on a pris également ce petit sapin qui était à 3,99 euros toujours pareil de la même gamme c'est toute la gamme secret forest qui est magnifique canon canon et ça c'est annoncé pas un père née c'est un gnome en bois ça c'est un sapin donc oui tout est indiqué c'est magnifique magnifique gamme j'adore le vert comme ça c'est pas un verre trop agressif et puis tout va ensemble c'est très très beau donc moi j'ai vu un peu la déco dans cet esprit c'est magnifique j'adore et et dans la même gamme je pense ouais c'est dans la même gamme secret forest aussi voilà ils disent pas ce que c'est mais on se doute bien que c'est la boule de noël à 5 euros 99 la boule de noël pourtant je suis pas fan des boules de noël pas du tout mais celle ci elle est elle est très très belle elle est vraiment chouette avec la petite maison elle est toute blanche et l'aspect comme ça ben rondin de bois qui est magnifique qu'on aime beaucoup donc ben voilà voilà je trouve qu'il y a pas vu ça et c'est très très beau aussi c'est une led attendez ah c'est bon on peut essayer pour vous montrer c'est une led et c'est pareil c'est dans le même esprit c'est trop beau j'adore c'est magnifique et c'est la forêt donc je me montre c'est pas la même gamme attendez que je vous dise ça bah non là dessus ah si si ah non non c'est pas la même gamme c'est scandinature soir à toutes et à tous choquette est parti chercher des lentilles saucisses qu'on a fait la semaine dernière pour les décongeler parce que je vais faire les courses que demain pour moi demain midi ce sera soupe poireau pomme de terre carotte pour une personne voyez je mets ça sur des petites barquettes comme ça fait pas de mise au point voilà le fleurier donc moi j'ai ça là dedans je vais mettre dans un petit un petit plateau comme ça comme ça toute l'humidité tombe à l'intérieur et je vais mettre au frigo ce qu'on laisse décongelé dans l'idéal au frigo c'est quand même préférable il reste oula du tiramisu donc il faut manger ce soir max où sera peut-être notre dessert de ce soir il reste une part pour chacune d'entre nous et j'ai voulu faire aussi et la vente va jusque quand à consommer jusqu'aux 9 ouais j'ai prévu de faire ça demain soir donc c'est bon jusqu'à mercredi soir donc jusqu'au lendemain bon ça va mais ouais c'est pour demain je vous caissera du filet mignon crème oui c'est une petite étiquette que je mets de chaque action en fait par contre moi c'est pas ça et c'est facile à enlever mais je mets juste là où est la date voilà et 500 donc je vais faire réchauffer au bon mari comme ça je la je lui fais avec chez moi les pâtes et je vais faire réchauffer au bon mari ça et ce sera très bien pour de ma vie bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien j'ai mon petit déjeuner juste en dessous de moi mon petit thé et des pains muffins qui me restaient où j'ai mis du nutella dessus ce que je trouve que c'est comme ça que ça passe le mieux quand je suis pas posé pas installé sur le canapé que je prends pas mon temps pour le petit déj là je me prépare directement dont je me suis lavé tout ça et là je suis en train de me maquiller avec ce produit que je pense je vais racheter ce que j'ai quasiment fini de chez docteur djart c'est le 6k paire mais je vous en ai déjà parlé si vous connaissez vous savez c'est un correcteur vert tout simplement pour les gens comme moi qui ont des rougeurs donc aujourd'hui je dois aller chez leclerc pour faire deux trois courses en fait avec chouquet on met toujours nos centimes dans une boîte et hier elle a fait le compte on a 20 euros en centimes donc ça vaut le coup et chez leclerc ils acceptent vous savez les pièces ils vous les sortent au bon d'achat mais bon ils acceptent et je devais aller acheter de la litière du sirop de framboise des yaourts maminova que j'aime beaucoup dont je vais les reprendre celui à banane et ceux à la poire s'ils y sont et des oeufs également donc il me faut de ces choses à donc je sais pas 2 4 6 8 voilà je devais avoir pour 10 euros pour tout ça ah non il faut un pack de lait donc 16 moi je verrais bien mais je vais essayer d'arriver à 20 euros pour que en fait je dépense tout le bon parce que cette semaine je vais faire mes courses chez je prends le dos de mon goupillon pour aller chercher le produit pour pas mettre le pinceau dedans j'enregistre parce que chouquette elle vient de me choquer je lui ai dit on a reçu un commentaire sur notre dernière vidéo retour de course où je présente du coup tu vas entendre où je présente des boulettes surgelés que j'ai pris parce qu'il y avait des promotions chez l'inter avec les boulettes surgelés à moins 80% sur tout le rayon surgelé donc j'en ai profité pour prendre des boulettes et donc j'ai dit il y a un abonné qui nous a fait la réflexion qui regarde nos vidéos et la chouquette elle me dit voilà gérard et oui c'est ça gérard qui commande toutes les vidéos et même chouquette elle est c'est dingue ben ouais mais c'est dingue ouais c'est vrai j'ai vraiment une sale coupe pardon excuse moi je vais pas les cheveux aussi long je vais couper la lumière parce qu'il y a de reflets on dirait qu'elles sont dégueulasses mes lunettes mais c'est à cause du reflet donc oui gérard disait que tu allais pas être contente parce que j'avais pris des boulettes congelées et j'ai dit mais chouquette elle fait toujours des boulettes congelées en fait bah oui chouquette elle fait oui parce que mais il a dit j'avais vu dans un blog qu'elle les faisait maison mais c'est quand moi je l'avais fait faire une recette avec le thermomix on avait fait les boulettes maison mais autrement c'est toujours des boulettes surgelées on a été chercher l'iphone de chouquette elle a l'iphone de chouquette et on en a profité pour faire deux trois petites courses en attendant qu'ils fassent toutes les mises à jour et tout le petit donc moi je voulais passer absolument à la pharmacie pour prendre les tchaxils pour chouquette et pour moi donc j'ai pris le détranspirant intensif non détranspirant sensitif j'avais déjà pris c'est la cure vous savez que vous mettez pendant trois jours donc ça c'est expliqué lors des premières applications son efficacité peut engendrer quelques irritations chez certaines personnes donc c'est un traitement spécialement destiné à réguler la transpiration parce qu'en fait nous on ne veut pas puer et transpirer le moins possible c'est un inconfort pour moi vraiment de transpirer je n'aime pas ça et quand je transpire je me sens vraiment pas bien donc on va essayer d'y remédier avec ce produit après j'en avais parlé sous une vidéo et en parlant des celles d'aluminium il n'y avait pas vraiment eu de preuves réelles avec le cancer du sein on sait pas en fait donc écoutez on va tenter quand même j'avais déjà pris ça il y a quelques années et ça m'avait aidé en fait je ne transpirais quasiment plus donc c'est plutôt chouette donc ça c'est un traitement donc chouquette et moi on va le faire ça à faire à la sortie de la douche et après il ya le déodorant comme ça en stick qu'on mettra par la suite pour voilà un déodorant non c'est un anti-transpirant et d'ailleurs je crois qu'il sent plutôt bon j'avais déjà pris il y a quelques années oui il sent très bon c'est une odeur neutre donc autant pour chouquette que pour moi ça lui plaira oui on partage le même déo on s'en fout à part quand elle met des odeurs que j'aime pas et que et moi pareil autrement on s'en fout là dessus ensuite bah c'est surtout pour ça j'ai vu melvita donc bien sûr j'ai craqué j'ai pris l'eau florale de rose je l'adore la marque melvita je l'adore c'est vraiment une superbe marque et que j'aime beaucoup donc j'ai repris ça et il y avait les petits les eaux parfumées bienfaisantes de chez roger égalé et j'ai craqué sur celle ci donc en petit format de 30 ml la feuille de thé elle sent divinement bon je vais l'ouvrir de toute façon ça sent divinement bon vraiment ensuite je suis passée chez jeff de bruges parce qu'il y avait les chocolats à l'unité donc je me suis dit laisse toi tenter géraldine ça en fait un peu moins un peu moins ça fait toujours moins que des gros paquets ouais les boules petit packaging comme ça c'est sympa le chat ça va pas lui plaire si je sprit il va partir il aime pas mon chaton de bruges j'ai donc pris un petit balottin comme ça il n'y a pas grand chose que quelques-uns avec des petits chocolats et j'ai vu ça en sortant donc j'ai repassé pour reprendre les petits ourson en guimau c'est pas bien c'est pas bien mais je pensais que chouquette elle est aimée mais en fait chouquette n'aime pas la guimau je pensais pas ça me prendrait autant de temps à manger ma biscotte je suis en train de regarder le live de zina ben emma je pense que vous la connaissez moi j'adore ça fait 10 ans que je la suis excusez moi j'avais un petit creux je me suis fait une biscotte avec du du bris des lights on m'a dit anne sophie m'a dit que c'était pas bon enfin qu'il faut regarder matière grasse laitière à tartiner à 15% doux enrichi en vitamine a et e aux matières grasses de lait amidon lactose amidon modifié sel émulsifiant e 471 e 476 épaississant e 466 ferme en lactique les conservateurs sorbates de potassium arômes naturels colorants bêta carotène vitamine a et e à consommer de préférence avant l'oeuf il ya quand même des il ya trois e différents e 471 e 476 e 466 je voulais tester maintenant pour la tartine pour éviter de manger autre chose mais parfois au mieux manger du beurre c'est bien aussi mais écoutez maintenant j'ai acheté ça voilà mais la prochaine fois j'achèterai du beurre en plus c'est meilleur ça c'est pas au fond je suis en train de faire le saumon riz saumon riz basmati et sauce crémeuse à la nette avec du colin des haricots verts et du riz donc la seule chose qui reste encore c'est le riz et la sauce et encore la sauce je la ferai pas la nette dans le thermomix donc ici je pense que je peux ouvrir ouais j'ai les petits filets de colin congelé en dessous je vais faire attention à pas me brûler quand même parce que ça peut être dangereux en dessous du petit plateau donc là vous avez le plateau enfin le couvercle en dessous le plateau et là j'ai les haricots verts mais j'ai peur que ça ait du mal à cuire en fait et ici j'ai le riz qui est en train de cuire voilà mais j'ai peur que ça ouais ça ait du mal à cuire je sais pas on verra bien écoutez les haricots verts j'ai peur qu'ils bloquent la cuisson au pire je relancerai un varoma c'est pas drame non plus si je suis ici c'est qu'en général je suis en train de monter le vlog et là c'est le cas je suis au tout début du montage du vlog et en fait je filme avec mon téléphone souvent ça a du mal à me à mettre les fichiers sur le téléphone enfin sur l'ordinateur assez rapidement donc je fais ça tout de suite afin que ça se réactualise et que je retrouve vite ce fichier pour finaliser le vlog donc ce vlog est terminé je n'ai pas encore monté mais je vais regarder un petit peu ouais à part là le moment où avec chouquette on est dans la voiture autrement c'est pas c'est beaucoup de nourriture et tiramisu là pour l'instant à l'heure où je vous parle le blog fait une heure 49 et 37 secondes je pense qu'il fera moins d'une heure ça c'est une certitude quasi sûr ça c'est quoi c'est un retour de course annonce un annoncé ok après non je pense que ça va pas durer aussi longtemps voilà donc c'en est tout pour ce blog écoutez ce matin aujourd'hui nous sommes vendredi 11 octobre ce matin j'ai travaillé chouquette est rentré on a mangé donc on a mangé haricots verts avec collins et riz la même chose qu'hier soir et ce soir c'est le week-end donc ça c'est cool et puis c'est tout en fait rien de rien de plus c'est pour cela que je clôture ce vlog maintenant j'espère qu'il vous aura plu je vous fais de gros bisous et je me dis à bientôt dans un prochain vlog 1